En France, nos adversaires politiques ont l'habitude de brandir les valeurs de la République pour nous disqualifier du débat démocratique. C'est au nom de ces valeurs, dont personne ne sait au juste ce qu'elles recouvrent, que s'établit un pseudo-champ républicain allant de Wauquiez à Mélenchon en passant par Emmanuel Macron. Eux sont le camp du bien, ouvert sur un monde globalisé et sans frontières d'aucune sorte. Tandis que nous, attachés à notre nation et à l'héritage civilisationnel sacré dont nous sommes les dépositaires, nous serions le camp du mal, refermé sur lui-même, populiste, adepte des murs et des barbelés. Chers amis, ce qui accourt en France, on le retrouve au niveau européen, sous l'impulsion notamment du gouvernement français, avec la complicité des eurodéputés LR. En cette période de rentrée politique, les lignes de fracture se durcissent entre les européistes, patentés, et nous, qui considérons que l'Europe ne saurait exister sans nation libre et souveraine. En l'espèce, la session plénière du Parlement européen, qui se tient actuellement à Strasbourg, atteint des sommets. Nous recevions hier dans l'hémicycle deux chefs de gouvernement, le grec Alexis Tsipras et le hongrois Victor Orban. Les discours de ces deux hommes sont aux antipodes, autant que le sont ceux d'Emmanuel Macron et de Matteo Salvini. Alexis Tsipras et son parti d'extrême-gauche Syriza ont trahi le peuple grec en se soumettant aux injonctions de la Troïka. Les députés du PPE et ceux du groupe socialiste l'ont chaudement félicité pour cela. Le baiser de Judas, en somme. Mais les grecs, eux, sont loin d'être tirés d'affaires. À l'issue de ces cures d'austérité d'une violence inouïe, le PIB s'est effondré de 25%, les cerveaux ont fui et continuent à émigrer, le pouvoir d'achat fortement régressé, la dette grecque s'élève encore à 180% du PIB. Lors de son allocution, le ministre grec, après s'être envoyé des fleurs pour son action, s'est félicité de naturaliser les immigrés de seconde génération à tour de bras, de la gestion par la Grèce du plus grand nombre de migrants par habitant, de ces mesures prises afin de satisfaire les revendications des lobbies LGBT. Pour Tsipras, la principale menace, c'est, je cite, « la remontée de l'extrême droite, le discours nationaliste étant de retour, même chez les forces conservatrices traditionnelles ». Ajoutant, quand certains pays européens construisent des murs, la Grèce a lutté contre ces voies de la haine. Cette rhétorique est bien connue. Donald Trump, Matteo Salvini, le peuple britannique, le gouvernement polonais en sont les cibles favorites. Hier et aujourd'hui, c'est Victor Orban qui en a fait à nouveau les frais. Emboîtant le pas à Emmanuel Macron, autoproclamé tête de file des progressistes européens contre les nationalistes, les députés européens ont instruit le procès de Victor Orban qui, il est vrai, a le tort de ne pas accepter les dictates immigrationnistes de Bruxelles. Ce procès, dirigé par des procureurs qui n'ont rien à envier aux juges soviétiques du temps des grandes purges saliniennes, a abouti ce jour à l'adoption d'un rapport totalement à charge condamnant la Hongrie et le gouvernement qu'il s'est choisi démocratiquement, menaçant de suspendre son droit de vote au sein du Conseil de l'Union européenne. Ainsi, les députés du PPE ont montré leur vrai visage en lâchant leurs alliés hongrois sous prétexte de défendre l'état de droit. Les LR n'étaient pas en reste. La vice-présidente du groupe, Françoise Grosstet, a déclaré que Victor Orban, par son attitude vindicative, fait le choix de rejoindre le banc des populistes. Face à ce chantage, le ministre hongrois n'a pas bronché. Fort du soutien de son peuple, il a dénoncé avec vigueur cette énième ingérence de l'Union européenne. Je n'accepterai pas que les forces pro-immigration nous menacent, fassent un chantage et calomnient la Hongrie sur la base de fausses accusations. La Hongrie continuera à défendre ses frontières, son identité chrétienne, la famille traditionnelle. Voilà ce à quoi aspire son peuple et la majorité des peuples européens. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Agnès Tsipras, Giff et Rofstadt, tous ses dirigeants poursuivent d'autres objectifs. Et ils auront beau gesticuler, échafauder des alliances et prétendre défendre les citoyens européens face aux méchants populistes, ils sont en réalité de plus en plus isolés sur la scène européenne et dans leur propre pays, contrairement à Orban. Alors qu'Emmanuel Macron dégringole dans les sondages d'opinion et peine à convaincre ses alliés, Victor Orban voit partout en Europe émerger des dirigeants qui le soutiennent. Salvini en Italie, Strahe en Autriche, pour ne citer qu'eux. Le président de la commission, Jean-Claude Juncker, dont c'était ce matin le dernier discours de l'Union, peut toujours s'étonner de la désunion des pays européens. Elle n'est que le fruit des principes antidémocratiques qui guident cette Union européenne depuis des décennies. Dans quelques mois, les peuples se chargeront de le lui rappeler et particulièrement en France, sous l'impulsion de Marine Le Pen.